Après le grand succès de la première édition d'Action Lumière, Maroc Export et la Fénélique ont conduit quelques 75 entreprises marocaines au Mali, au Cameroun et au Togo. Au menu de cette manifestation continentale, l'électrification comme facteur crucial pour l'émergence du continent africain. Nous sommes aussi conscients des uns plus les autres, publics et privés, que l'électrification et les énergies renouvelables sont des enjeux majeurs pour le développement du Maroc, du Mali et de l'ensemble des économies africaines. Au Maroc, et grâce au projet Moule, déjà lancé dans sa phase 1 à Ouazez, il sera au terme de sa quatrième phase, l'Afrique en tant que premier continent de production de l'énergie solaire au monde. Action Lumière 2 constitue un puissant levier d'accélération de la coopération entre les opérateurs marocains, fort d'une expertise avérée dans les métiers de l'électrification et des énergies renouvelables avec leurs homologues africains. Le grand nombre de la qualité des membres de la délégation marocaine ici présent témoigne, si on n'est encore besoin, que la volonté du gouvernement et des milieux d'affaires marocains a travaillé avec leurs homologues amoureux dans un esprit de coopération et de partenariat de quel pays. L'engagement a toujours été renouvelé par les éducations marocaines et la marocaine de consolider et d'approfondir davantage la procréation commune entre nos deux pays, dans l'optique d'accroître le volume des échanges en relation entre le carbone et le marocain. Au regard de l'importance des commandes fermes engrangées par les opérateurs marocains et celles en cours de négociation, autant dire qu'Action Lumière 2 a rencontré le succès escranté.